Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance où on va simplement faire des énergies croisées. Et voilà, donc les énergies croisées, ce sont vos énergies croisées avec la personne, enfin avec les énergies de la personne de votre cœur actuel ou à venir. Occasionnellement, ça peut arriver que ça vous parle en tant que les énergies avec une personne avec qui vous n'êtes plus en relation ou en contact, enfin une personne du passé, mais ça c'est plus rare. Et vraiment, en fait, quand vous vous mettez à l'écoute de cette guidance, et de toute guidance d'ailleurs, c'est bien de se mettre simplement en état de réceptivité et de vous faire confiance dans la manière dont vous recevez les informations. C'est-à-dire, si vous ressentez que ça correspond à un truc ou à un autre, acceptez votre propre intuition. On est en intemporel, quand vous arrivez là, c'est que c'est le bon moment pour entendre ça. Et puis on va démarrer tout de suite, donc c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que, enfin, quelles sont vos énergies à vous de base, je vais les garder là, de base vis-à-vis de la relation, donc il y en a deux. Quelles sont les énergies de l'autre personne de base vis-à-vis de la relation ? Par contre, il y a un truc qui est important, c'est que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les relations, on est toujours en miroir. Et évidemment, que ceux qui parlent de l'autre peuvent aussi parler de vous, tout simplement parce que c'est une grande part de vous. Si c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous allez rencontrer, c'est quand même une grande part de vous. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez vous, vis-à-vis de la relation ? Quelles sont les énergies qui sont en mouvement chez l'autre, vis-à-vis de la relation ? Ça ne fait que tomber, ça s'entend, ça veut parler. Quelles sont les énergies du nous ? Et ensuite, on extraira le nous, on verra ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil normal, enfin je veux dire normal, un conseil pour vous, pour améliorer votre domaine sentimental, voilà, tout simplement. Alors je vais quand même mettre des petits cailloux, parce que je n'ai pas envie que ça s'envole dans tous les sens. Il y a du vent, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a suffisamment pour me faire tout sauter. Voilà, voilà, donc c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation ? C'est un nouvel état d'esprit. Il y a vraiment cette idée que vous élargissez votre champ de vision, vous êtes en train de passer un cap. Vous pouvez être aussi dans un état d'esprit qui pousse au voyage, qui pousse au déplacement. Peut-être vous pensez à faire un voyage, ou vous pensez à vous déplacer, à faire, je ne sais pas, des pas dans un sens nouveau, en tout cas, de dépasser des obstacles, de chambouler quelque chose dans votre vie, parce que, ici, c'est une carte... Ouais, là, on peut voir, ils sont... Ils sont assis, mais en fait, c'est genre... On voit qu'il y a un déplacement dans l'harmonie, quoi. Il y a cette idée aussi de mettre en place quelque chose à deux mains. Alors, est-ce que ça parle de deux mains, ou est-ce que ça veut dire de faire ensemble ? Ça, ça dépendra de chacun. Mais on peut effectuer, effectivement, un déplacement pour... On peut penser à un déplacement pour une réunion, pour une union. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une quête, de l'ordre d'une compréhension et d'un changement d'état d'esprit. Mais vraiment, là, alors, avec... Peut-être que vous avez tranché, justement, aussi, vis-à-vis, je ne sais pas, d'un déménagement, vis-à-vis d'une nouvelle manière de regarder la vie ou de regarder l'amour. En fait, cette relation, elle change votre manière de regarder le monde et vous changez votre état d'esprit vis-à-vis de ça. Peut-être que ça ouvre des portes. Ok. Quelles sont les énergies de l'autre personne vis-à-vis de cette relation, de base ? C'est une personne qui est très heureuse de vous connaître, qui, vraiment, de base, cette relation, elle sent immédiatement qu'il y a de l'amour, il y a un côté très familial. Mais, en fait, c'est beaucoup de bonheur. C'est vraiment une harmonie. Instantanément, cette personne, elle s'est sentie bien auprès de vous. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'une envie de partager avec vous des moments. Et même, je dirais, même si vous n'êtes pas à proximité, on dirait géographiquement parlant ou quoi, quelle que soit la situation de base, on voit que vous êtes dans une reliance qui ne souffre aucun écart, que ce soit au travers du temps, de l'espace. Votre reliance, elle est forte. C'est une reliance harmonieuse. Le cœur, l'esprit, tout va dans ce sens d'être heureux. Cette personne, elle est heureuse de vous connaître, elle est heureuse de vous rencontrer, et elle est heureuse peut-être de vivre cette relation. Elle est porteuse de beaucoup de bonheur ou en tout cas, elle est habitée de beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous, là, à l'heure actuelle ? Vous êtes dans une période initiatique. Il y a une ouverture à la spiritualité. Peut-être aussi, vous essayez de comprendre des choses, d'ouvrir des portes sur, d'ouvrir une compréhension sur des secrets, peut-être aussi au travers d'une libération de certains secrets, de certains... Il y a peut-être un esprit aussi de confidence. Vous avez besoin de vous recentrer, mais tout ça, c'est initiatique. C'est-à-dire que c'est en train de vous faire passer un cap, de vous faire chercher plus loin quelque chose qui est en gestation en vous et auquel vous allez donner naissance. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette phase de gestation. Vous êtes peut-être à l'intérieur de vous. Peut-être aussi qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être que vous ne communiquez pas dans cette relation. Ou alors, il se peut que vos contacts restent secrets ou dans le cadre d'une intimité, dans le cadre de... Par exemple, si je vais donner juste un exemple, mais peut-être que quand vous vous voyez, il n'y a que vous deux qui savez que vous vous voyez. Ou quand vous discutez, peut-être via les réseaux, ou via le téléphone, l'ordinateur, je ne sais pas. Peut-être que personne n'est vraiment au courant dans votre entourage que vous communiquez avec cette personne. En tout cas, il y a cette idée de garder les choses pour vous et de les mettre à l'intérieur de vous comme une incubation. OK. Qu'est-ce qui est en mouvement chez l'autre personne ? Il y a un truc qui se prépare, en tout cas. Cette personne, ce qui est en mouvement, c'est qu'il y a cette idée d'avoir une union, avec une certaine liberté, où chacun fait ce qu'il veut. Je dirais tout simplement parce que vous avez peut-être des désirs différents, vous avez peut-être... En fait, la relation est assumée chez cette personne et elle sait où elle en est vis-à-vis de vous, donc elle n'a pas besoin d'être sur votre dos ou que vous soyez sur le sien pour savoir que vous vous plaisez, pour savoir que vous vous aimez. Peut-être qu'elle a des choses à guérir. Peut-être aussi elle s'occupe elle-même d'accomplir ses propres rêves et pendant que vous, vous préparez quelque chose aussi. Mais elle est vraiment en union avec vous. Elle est quand même en relation avec vous. Mais ça se fait... Il y a une liberté dans sa tête. Peut-être qu'il peut y avoir une sorte aussi de libération de son charisme. Cette personne, c'est comme si elle était en train de prendre conscience qu'en fait, elle a une force de vie, de séduction, une posture aussi peut-être sociale qui lui donne une place qui lui plaît et qu'elle veut occuper. Elle assume ses désirs, cette personne-là. Elle assume aussi la relation. Pour elle, il n'y a aucun doute que ce lien... En fait, elle est dans un sentiment d'appartenance. Vous créez quelque chose ensemble. Et pour elle, elle sait qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir dans lequel elle aura plus de force. Donc elle essaye de créer ce nouveau chapitre-là. Ou en tout cas, d'en prendre son parti et d'en faire quelque chose d'assumé. Les énergies du nous, maintenant, ça, ça m'intrigue parce que c'est quand même assez intéressant, ce tirage. Alors, ce sont des énergies... De belles énergies. Des énergies qui sont peut-être calmes. Je dirais où il y a un certain bien-être. Peut-être aussi on se met un peu au repos. Par contre, vous pouvez faire un vœu, évidemment, avec un œuf de coupe. C'est une carte qui nous invite à... Comment je dirais ça ? À nous connecter à nos rêves. Donc, faites un vœu. Voilà, faites-le. Et en même temps, je dirais que c'est un nous dans lequel il y a une certaine paix. Il y a quand même quelque chose d'assez apaisé. où on se sent entendu comme si quelque chose était serein. Il y a une sérénité. Il y a comme la réalisation aussi d'un rêve. Comme si ce que vous attendiez pouvait se réaliser. Mais il faut vraiment être dans la confiance et dans la paix. Il y a une sérénité. On s'appuie sur cet amour. On s'appuie sur... sur cette unité. Et je dirais même, peut-être au niveau... d'un bien-être quotidien, il y a un calme qui se fait. OK. Bon, c'est intéressant. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. n'hésitez pas à activer la cloche. Ça vous permettra de recevoir à chaque fois les notifications. J'ai réouvert les guidances privées. Mais pour pas que ça soit la cohue et le bazar et que je sois complètement submergée et perdue. Parce que comme j'avais fait la première fois, j'avais été complètement perdue. Et ça m'a pris une bonne année pour réussir à retomber sur mes pattes. Donc, j'ai décidé cette fois-ci de les ouvrir uniquement pour les membres. Donc, elles sont accessibles. Vous pouvez réserver une guidance privée. Mais c'est pour les membres. Voilà. Donc, si vous voulez devenir membre, c'est 1,99 € pour l'accès à la zone membre. Et ensuite, vous verrez, il y a un poste qui concerne les guidances privées. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça va rester comme ça. Après, peut-être, je trouverai une alternative pour quand même proposer quelque chose pour ceux qui ne sont pas forcément membres, qui n'ont pas forcément envie de venir. Mais déjà, en tout cas, pour les questions libres comme ça, je vais passer par ce biais-là. Et ensuite, je verrai. Je vais réfléchir à peut-être faire un format court au niveau d'un questionnement avec une question préétablie ou un format préétabli auquel peut-être les non-membres pourront avoir accès. Mais enfin, bon, ce n'est pas abusé. 1,99 €, ça permet aussi de faire vivre la zone membre. En même temps, vous aurez les petites sagesses, etc. Enfin, c'est assez sympa. Enfin, voilà. Si ça vous intéresse, allez voir. De toute façon, je vous tiendrai au courant des évolutions. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient une guidance privée, n'hésitez pas à entrer dans la zone membre et puis ensuite, vous me contactez et on en parle et puis on voit ce qu'on fait. Voilà. Enfin, vous verrez comment je fonctionne, etc. Enfin, je vous indiquerai tout et voilà. Bon. Et merci à tous ceux qui y sont déjà. C'est super cool. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient du coup pour ce nous ? Parce que là, il semble qu'il y ait quelque chose qui soit assez doux, qui soit plutôt serein. mais j'ai peur qu'il y ait quand même un calme. Comme si les énergies du nous ressemblaient à un rêve et en même temps, il y a un bien-être qui est recherché plus dans la matière. Peut-être qu'il y aurait un besoin de plus de tactiles. Je ne sais pas, j'ai ce ressenti-là. Comme si on avait plus besoin de pouvoir être proche. même si vous êtes proche, en réalité, au niveau énergétique, je dirais, il y a une paix là-dessus, mais au niveau concret, j'ai l'impression qu'il y a un manque un peu de tactiles. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient pour cette relation ? Ce qui vient pour cette relation, c'est quelque chose d'assez doux. Il y a du romantisme. Il y a du rêve, justement. On peut avoir de douces pensées pour l'autre. Il y a un côté très fantasque, j'allais dire, romantique, poétique. On peut se parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. On peut être dans des gestes, je dirais, où la rêverie n'est pas absente. C'est-à-dire que même quand vous êtes à proximité, il y a quand même cette envie de se courtiser, etc. Il y a un joli truc là. C'est une relation qui va se développer doucement. C'est une relation qui prend son temps pour poser des fondations solides. Peut-être parce que finalement, on a envie que les choses se réalisent et on n'a pas envie de brûler ses cartes, on n'a pas envie de brûler les étapes. Donc, on va faire les choses en confiance, l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Et il y a vraiment cette idée de prendre son temps pour concrétiser les choses. C'est une relation qui ne va pas aller vite parce que d'abord, vous la rêvez et ensuite, vous la construisez tel que votre rêve vous le souffle. c'est plutôt mignon, il y a quelque chose de joli. Par contre, il y a peut-être des moments où on a ce ressenti d'un nouveau départ, mais c'est comme s'il fallait prendre les choses en main, prendre des décisions et puis, on fait des essais, on n'est pas sûr de soi, c'est un peu difficile. Par moments, peut-être, il peut même y avoir un peu... chacun essaye de tirer un peu les ficelles, tirer la couverture à soi parce que je pense que vous êtes deux personnalités intelligentes, j'allais dire, et les pensées peuvent être... C'est-à-dire, vous avez une conscience de vos actes et même si vous faites des essais, même si dans cette relation il y a beaucoup de choses intéressantes. Je dirais que vous faites des essais aussi et en vue, parfois, d'obtenir un certain résultat et des fois ça marche et des fois non. Ouais, parce que le lien est très fort, parce qu'il y a un désir assez puissant qui peut même devenir par moments un peu dévorateur. Il faudra faire attention à la dépendance, évidemment, à ne pas être trop attaché ou enfermé dans des conditionnements. je dirais, ne répétez pas des vieux schémas, ne vous enfermez pas dans des vieux fonctionnements et vraiment aller vers cette nouveauté, ce sera important. C'est ça, il faut préserver la liberté dans cette relation et avoir confiance en l'autre. Il peut y avoir un grain de folie là-dedans avec un désir très très fort. Peut-être pour certains il peut y avoir un peu de jalousie aussi parce que justement le désir est puissant et ça, ce n'est jamais très bon. Donc vraiment, prenez le risque de faire confiance à l'autre, vous ne serez pas déçus. Je dirais que il va falloir un peu mettre un peu de folie dans ce relationnel. mais c'est un beau relationnel. C'est une relation, en plus, c'est une relation importante parce que regardez toutes les majeures. Cette relation, elle va prendre un tournant important. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Il va y avoir des risques qui seront pris. Vous allez prendre le risque de vous aimer. Vous allez prendre le risque de tout recommencer. De recommencer, en fait. Peut-être qu'il y aura des moments où vous aurez l'impression que cette relation est mise à mal. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez abattu. Il peut y avoir des moments aussi où certaines tristesses remontent ou des peurs remontent. Mais en réalité, ce sont des cycles qui, je dirais, qui s'achèvent, qui se bouclent. La boucle est bouclée parce que vous arrivez à sortir de ces vieux trucs et cette relation, je crois qu'elle va vous réserver beaucoup de surprises parce que c'est une relation qui est porteuse de beaucoup de joie, qui est porteuse de rêves, qui est porteuse de, je dirais, de poésie, d'amour. Et c'est vrai que vous la construisez tout doucement, lentement, mais en réalité, elle résiste à toute épreuve. elle fait ses preuves, vraiment, cette relation. C'est une relation qui s'engage, qui s'inscrit dans la durée, mais vous serez apte à chaque fois à renouveler la légèreté de ce lien et chaque fois qu'il y aura des moments où vous tomberez, vous vous relèverez parce qu'il y a une force là-derrière qui vous tient et que l'union en question elle n'est pas là pour rien, je dirais. Ouais, parce que à chaque fois, vous savez suivre votre cœur et parce que cet amour, il se vit avec le cœur, tout simplement. Donc, c'est plutôt très beau. Quel est le conseil au cas où... Parce que chaque fois, vous vous reséduisez, parce que chaque fois, vous suivez votre cœur. Ouais, c'est ça. Quel est le conseil qu'on peut vous donner au cas où ça galère à l'heure actuelle ? Avec quoi je vais ? Moi, je vais tirer avec celui-là. Un moment que je n'ai pas tiré avec celui-là. Le bon karma. Quel est le conseil au cas où ça galère à l'heure actuelle ? Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune. Pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. En fait, si ça galère aujourd'hui, peut-être voyez que toutes ces problématiques qui sont soulevées sont présentes pour justement vous permettre de les régler. On ne vous jette pas des cailloux gratuits. C'est-à-dire que les pierres qu'on met sur votre chemin, c'est pour que vous les enleviez et que vous preniez conscience qu'elles sont là. Peut-être aussi que quand vous vous souviendrez des relations précédentes, par exemple, si vous vous trouvez face à une problématique en particulier avec cette personne, voyez si vous ne l'avez pas déjà rencontré cette problématique avec un de vos ex ou une de vos ex. Parce que peut-être vous avez déjà des clés ou des morceaux de résolution qui sont là comme un peu comme quand on a un antidote, quand on a un vaccin et bien après on a les anticorps adaptés pour régler le problème quand ils se représentent. Et bien c'est pareil, quand vous avez rencontré une typologie de problèmes dans votre vie, en réalité vous avez déjà commencé à développer des anticorps émotionnels ou sentimentaux qui vont vous permettre de mieux lutter. C'est-à-dire que vous vous en sortirez toujours mieux que la première fois que vous avez rencontré ce problème jusqu'au moment où finalement vous serez totalement immunisé à ces problématiques-là et que d'ailleurs elles se présenteront même plus parce que vous ne les sentirez plus passer, elles seront plus existantes pour vous, ça sera plus intéressant de vous intéresser à ça, il y aura d'autres problématiques parce qu'il y en a toujours mais celles-ci, vous les aurez déjà réglées. Donc voyez, dans chacune des rencontres précédentes, dans chacune des histoires que vous avez vécues auparavant, il y a peut-être des clés pour aider celles-ci d'histoire. OK. Et quel est le conseil pour que votre domaine sentimental, votre vie sentimentale soit la plus épanouie possible à vous, pour vous, personnellement ? Comment faire en sorte que votre vie sentimentale soit la plus belle ? Make wish, il faut y croire, c'est les bonnes énergies de Miss Minouchette. Fais un vœu, l'univers t'écoute, il faut y croire, vraiment, ayez la foi, rien n'est écrit, la chance est avec toi, sachez qu'en fait, tout ce qui se produit, c'est pour vous, quand vous envoyez une intention, l'univers va vous aider à l'accomplir. Alors envoyez des intentions qui vont dans le sens de l'accomplissement de vos rêves, dans le sens du positif. Garde espoir, crois en tes rêves, j'ai de la chance et j'ai de la chance. Évidemment, aidez le destin à vous aider, parce que quand on envoie des intentions contradictoires, on n'aide rien du tout, ni soi, ni l'univers. La suite, c'est vous qui l'écrivez. Et ça, c'est super important de s'en souvenir. Souvenez-vous que la suite, c'est vous qui l'écrivez. C'est vous qui décidez, qui avez les cartes en main. Croyez à votre bonne étoile, faites des vœux et soyez au plus proche de ce qui vous anime, de ce qui vous porte et de cet amour qui vous habite. mettez-le à votre propre service. Mettez votre domaine sentimental au service de votre bonheur et pas le contraire. C'est-à-dire, ne mettez pas... J'allais dire, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. En gros, que le domaine sentimental soit une des composantes de votre bonheur. Et ne pensez pas que c'est uniquement lui qui fera votre bonheur. C'est une des composantes. Mais en réalité, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour être heureux. Et ça, ça en fait partie. Ça en est une. Mais ce n'est pas l'unique manière d'être heureux. L'unique manière d'être heureux, je vais vous la donner, la clé du bonheur. C'est de décider d'être heureux. C'est la manière... On peut vivre des événements similaires en fonction de notre état d'esprit. On sera heureux ou malheureux. On peut être... On le voit souvent passer sur les réseaux. Ce personnage-là qui est... Je ne sais plus... qui est premier sur son podium et qui pleure et l'autre qui est deuxième et qui est super heureux. Et c'est exactement ça, la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être premier pour être heureux. On n'a pas besoin... En fait, il suffit juste de décider qu'on est heureux avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est, avec ce qui traverse notre vie. Et sentimentalement parlant, c'est pareil. C'est la même chose. Soyez heureux de ce que vous vivez. Soyez heureux d'être vivant. Soyez heureux... Peut-être finalement de ce que la vie met à votre disposition et avec ces éléments qui sont là, vous pouvez faire plein de choses. Et si vous manquez des pièces, demandez-les et l'univers va vous les apporter. Mais ne les demandez pas en contradiction avec vous-même. c'est-à-dire que si vous les demandez en vous disant « Non, de toute façon, je ne les veux pas », de suite, c'est plus difficile. Ou je ne les mérite pas ou je ne sais pas quoi parce que des fois, on peut s'auto-saboter de plein de manières différentes. Donc voilà, posez-vous simplement et... Ouais, posez-vous là, chillez un peu et envoyez des voeux à l'univers. Surveillez les étoiles filantes. Bon, voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur au niveau sentimental. Je vous souhaite que tous vos projets s'accomplissent et je vous envoie plein de joie. Plein de joie, ouais. Voilà. Prenez soin de vous et que le meilleur soit sur votre chemin. Plein de bisous. Merci d'avoir été là. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore, je le redis. Pensez à liker la vidéo. Évidemment, c'est une des meilleures façons de dire que vous aimez bien parce que moi, ça me le dit à moi puis ça le dit aussi à YouTube qui, du coup, va le proposer à plus de gens et donc, du coup, c'est sympa pour moi aussi. C'est cool. Et voilà. Et prenez soin de vous surtout. Je vous aime fort. Plein de bisous. À quand vous voulez.